Bonjour, bonjour, chers abonnés. Une fois de plus, merci de nous regarder ce matin. Mon nom à moi, c'est Fabrice Njelako, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Je suis quelque part ce matin, je vais échanger, partager cela avec vous. C'est un élément très important dans l'élevage des poulets, que ce soit des poulets de chair, des poulets pondeuses. C'est un élément très, très important. Et ce matin, je suis accompagné de mon collaborateur, M. Camdem. Nous sommes venus à la recherche de l'élément qui constitue la litière. Vous savez, on vous a beaucoup parlé de litière en élevage. Ce matin, on va vous montrer comment est-ce que la litière se compose. C'est quoi la litière ? Ça part doux. Ok, restez scotché. On vous reprend tout de suite. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Je suis avec mon collaborateur, M. Camdem, ce matin. Comme vous pouvez le voir, il est en train de charger les sacs de copeaux. Voilà. C'est avec ça qu'on va faire la litière. Donc, M. Camdem, il faut vous présenter. Dis bonjour aux abonnés. Oui, bonjour, bonsoir, chers abonnés. Moi, c'est M. Camdem, c'est un évident commissaire supérieur à l'élévage. Travaillant pour la plus de 4 ans. Ok, vous pouvez un peu expliquer en 2-3 mots aux abonnés ce qu'on est en train de faire ce matin dans une menuiserie ? Oui. Alors qu'on parle de l'élévage. Oui, de l'élévage. Bon, ce matin, c'est ce que je suis en train de faire, de chercher du copeaux. Puisque certains ont des tendances qu'ils ne peuvent que travailler avec du copeaux blanc. Alors qu'on peut travailler avec tout genre de bois, sauf l'anctuile. C'est l'anctuile qui est interdit parce qu'il dégage, il est toxique. Mais en dehors de ça, on peut travailler avec tout genre de bois. Le bois évité, c'est l'anctuile. C'est l'élément essentiel d'une litière. Quand c'est mouillé, il faut changer, augmenter le copeaux, que d'enlever. Donc, c'est très important de savoir. Ok. Nous ne nous apprenons pas surtout sur le copeaux blanc. Voilà, ce qu'on a dit entre guillemets. C'est vrai, on enseigne avec le copeaux blanc. Mais sachez que sur le terrain, il y a des réalités. On peut vous donner des enseignements. Mais sur le terrain, on se conforme avec la matière première qu'on peut avoir. Voilà. Donc, on met l'athuit, comme il vous a dit. On peut travailler avec le bois jaune, avec le bois rouge. Mais sauf l'athuit parce que c'est un bois assez torsible. Vous allez le mettre à la fin. Et son odeur risque d'étouffer les poulets. Donc, faites très attention. Ok. Donc, comme on vous a dit, là, c'est le ramassage de la litière. Je vais un peu vous montrer ce qu'on a déjà pu faire. Là, c'est mon sac. C'est mon sac. Je suis au fond avec M. Camden ce matin. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu ramasser ce matin. Et il y a encore une vingtaine de sacs plus bas. Ok. Là, c'est toujours nos sacs. Mais là, c'est tout ce que nous avons ramassé. Et parce qu'il faut dire vrai, le coco est énormément utilisé en élevage. Donc, le secret que je vais vous donner ce matin pour votre litière, c'est de ne pas travailler avec une seule menuiserie. D'accord ? Parce qu'il faut dire, quand on ramasse, il faut le désinfecter avant de le mettre à la fin. C'est vrai, le coco blanche, le coco recommandé, comme on l'a dit. Mais à défaut de 1, ou à défaut de 0, on se contente de 1, si je peux dire ainsi. Donc, sachez que si vous prenez les autres coco, il y a un processus pour davantage baisser le fait qu'il soit torsique. Ou alors, même comme il vient d'un milieu assez pollué, selon notre élevage. Je ne vais pas vous dire qu'à la misérie, c'est pollué. Non. C'est qu'il quitte de ce milieu de la menuiserie pour la ferme. Et la ferme, c'est un milieu un peu très fragile, vous savez bien. Donc, quand le coco arrive, prenez la peine de le désinfecter avant au moins 2 à 3 de temps, avant que les poulets n'entrent dans la salle et commencent à utiliser cette litière. Et le secret, comme je vous le disais, ne travaillez pas avec une seule menuiserie. Sinon, vous serez à coup de copeaux. Surtout si vous faites des grandes bandes, comme nous. Là, nous, on travaille avec au moins ces 7 menuiseries. Oui, ce matin, c'est ici qu'on est venu ramasser. Et il y a d'autres menuiseries qui ont déjà ramassé. Donc, tout à l'heure, on va simplement prendre le camion, commencer à faire le ramassage un peu de partout, pour que la ferme ne manque pas de copeaux. C'est un élément très important. Et souvenez-vous, on vous a dit que la litière est l'agent vecteur de maladie entre le microbe et le poulet. Donc, quand vous avez une litière mouillée, quand vous avez une litière infectée, c'est elle qui va transmettre les maladies à vos poulets. Donc, faites très attention. Que ce soit un élément de poulet de chair ou un élément de poulet pondeuse, il est important de toujours avoir une litière sec. Oui. Quand ça se mouille, il faut verser ça. Ça peut se mouiller comment ? En buvant de l'eau, il peut verser. Il faut mettre du copeau. Et ça peut arriver aussi qu'ils ont une diarrhée. C'est-à-dire, au lieu de faire des selles un peu solides, ils font des selles un peu liquides. Ça mouille le copeau. Il faut mettre encore du copeau pour que la litière doit rester toujours et toujours sec. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de la clôturer, je vais rapidement récapituler ce qu'on s'est dit. Premièrement, ne travaillez jamais avec une seule miniserie. Sinon, vous serez à coup de copeau. Donc, travaillez au moins avec deux, trois miniseries. Il faut toujours avoir constamment le copeau pour votre litière. Et deuxièmement, désinfectez le copeau quand ça arrive à la ferme, avant que les poulets n'entrent en salle. Au minimum, deux à trois jours de temps avant que les poulets n'entrent où vous avez mis le copeau. C'est hyper, hyper important. Et l'élément bonus, ayez toujours une litière bien sèche. Voilà. Donc, ne conservez pas les litières mouillées. Je ne vous conseille pas. Veillez sur votre litière et votre élévage. La réussite est garantie. Merci de vous abonner. Merci de partager. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501